Mon objectif cette semaine, forcément, de performer au mieux, d'essayer de le prendre comme n'importe quelle semaine, même si forcément c'est difficile d'être en France. Et voilà, après essayer de me concentrer sur le jeu, je connais le parcours, ce qui est un avantage. Mais non, après essayer vraiment de prendre ce tournoi comme n'importe quel autre tournoi, c'est dans l'idéal. Je pense qu'il y ait beaucoup de points, pas de points, je pense qu'il faut traiter les tournois de la même façon. Et l'objectif quand on rentre dans un tournoi, c'est de performer au meilleur de nos capacités, que ce soit pour gagner, suivant les tournois. Je pense que si on vient jouer à un tournoi, c'est en soi pour essayer de le gagner. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu entre apprécier justement le public qui va être là, qui va suivre, en espérant qu'il y ait le plus de monde possible pour supporter les joueurs français, mais en même temps savoir aussi faire ma part des choses et me concentrer sur mon jeu. Je suis dans une bonne dynamique, je n'ai pas plus de pression que ça, parce que je suis déjà qualifié pour toute la fin d'année, donc c'est du bonus cette semaine. Voilà, je vais me concentrer sur rester focalisé sur ce que je contrôle, et puis si je peux être là dimanche et jouer la gaine, ce sera l'objectif principal. C'est le golf national, c'est un des meilleurs parcours de l'année, c'est peu importe la dotation, c'est toujours un plaisir d'être là et de jouer devant son public. S'il avait été en condition comme à la Ryder Cup, avec des refs où tu dois taper le sondage dès que tu es dedans, ça aurait été presque trop, donc non, je pense qu'il est préparé juste comme il faut, il reste sélectif mine de rien, et franchement il est en super condition, c'est un des meilleurs parcours de l'année, donc après c'est dur de ne pas être content d'être là. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a 4 français dans les 25 ou 30 premiers, je crois, donc ça c'est quand même bien, ça veut dire que le golf français se porte bien, et moi, non, forcément je suis content, maintenant je vais essayer d'améliorer ce classement, l'année n'est pas finie, il reste encore pas mal de tournois, dans des gros d'ici 15 jours, 3 semaines, donc voilà, on va essayer de bien bosser, et d'être prêt pour cette fin de saison qui va être très importante. C'est un parcours qui est vraiment exigeant, voilà, donc il faut arriver plutôt en forme, plutôt bien taper la balle, et ces dernières années, j'étais, voilà, je pense que j'étais pas dans des bonnes conditions de jeu, je jouais pas très bien à chaque fois, et donc voilà, ça se goupillait mal, mais voilà, on a 30 tournois par an, ou 25 tournois par an, donc voilà, il y a forcément des semaines où ça se passe moins bien que d'autres. Il va y avoir quand même beaucoup d'enjeux cette semaine, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont à la recherche de points, que ce soit pour garder leur carte, pour intégrer le top 50, ou même le top 30 qui permet de se qualifier à la fin de la semaine à la chaise BC dans 15 jours, donc voilà, ça reste un tournoi important, je pense, sur un super parcours, donc voilà, il faut jouer, je pense. Merci. 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 Merci.